Chers amis, bonsoir, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle actualisation de cette prévision et analyse météorologique que pour ces prochains jours. Que va-t-il se passer ? On va donc regarder la synoptique avec notre modèle GFS, donc jusqu'à la fin de semaine, et surtout parler de la situation en termes de cumul de précipitations, de crues donc, ça va avec, et du risque même d'alerte rouge potentiellement pour les Cévennes, on en reparle juste après. Déjà donc ce jeudi, voilà, comme j'en ai parlé hier, c'est confirmé depuis assez longtemps maintenant, mais je le refais donc pour vous mettre un peu dans le contexte de la prévision, malgré tout, le Talveig donc qui ensuite va se mettre sous forme de goutte froide pour ce jeudi après-midi, avec une goutte froide en plein sur le pays, jeudi malgré tout, surtout sur l'est du pays, et donc qui véhiculera de gros orages, notamment entre le sud, les régions centrales, puis même l'est du pays, en particulier sur le centre-est, donc en fait entre l'Occitanie, le massif central, le centre-est et un grand quart sud-est, au final, pour ce jeudi et jusqu'à vendredi midi, des températures qui resteront douces, mais qui commenceront à baisser surtout sous les orages et les pluies, donc les maximales seront beaucoup moins élevées que ce qu'on a connu hier et aujourd'hui, c'était le pic de cette grande douceur, avec donc ces cumuls de précipitation, alors j'ai mis la carte hier des modèles, je vais la remettre aujourd'hui, là c'est la carte cette fois-ci du modèle à Rome en l'occurrence, l'accumulation de précipitation jusqu'à donc vendredi, on note bien alors la zone que je vous ai citée hier, voilà, avec donc de l'Occitanie-Pyrénées au final, voilà, en allant jusque sur le massif central malgré tout, voilà, massif central, les Cévennes, et en allant jusque sur les Alpes-Maritimes, donc voilà, pour ces zones, en l'occurrence, comme j'en ai parlé hier, ça se confirme, donc des pluies, voire même des inondations qui sont bien possibles, mais malgré tout, c'est surtout sur les Cévennes qu'il faut surveiller la situation attentivement, parce que oui, ça pourra jusque-là inonder sur l'ensemble des zones citées, mais la prévision ne change pas d'hier, ce qui change d'hier est ce qui pourrait nettement aggraver la situation et même nécessiter, donc, et déclencher une alerte rouge par Météo-France, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent en l'occurrence, parce qu'il est déjà tombé localement sur les Cévennes depuis hier soir jusqu'à 290 mm, c'est la carte d'Arom qui prend en compte, de maintenant, jusqu'à vendredi midi, l'accumulation de précipitations. Faites le calcul, Arôme, là, voit jusqu'à 400, voire 450 mm localement supplémentaires sur les Cévennes, sur des secteurs où parfois il est tombé jusqu'à 290 mm, c'est-à-dire que sur certains secteurs en tout, il est possible qu'entre hier soir et vendredi midi, soit même pas 3 jours, certains secteurs, donc, approchent, je dis bien approchent, les 700 mm, si ce n'est les atteindre de manière localisée, voire très localisée. Mais c'est historique quasiment, donc, et je pense que, alors déjà, les fleuves, les cours d'eau commencent à déborder dans les Cévennes, et ça pourrait donc nettement empirer, parce que là, c'est limite, j'ai envie de dire, c'est l'entrée avant le plat de résistance. 250 mm, 200 à 250, localement un peu plus, c'est rien comparé aux 400, 300, 400, voire localement plus, en termes de millimètres supplémentaires, parce que c'est déjà en train de déborder, mais donc si on rajoute une autre quantité, mais fois 2, ça pourrait créer une catastrophe. Donc franchement, sur les Cévennes en général, cela pourrait vite dégénérer, et on va suivre attentivement la situation, mais je pense franchement, sincèrement, pour moi, qu'il peut largement y avoir une alerte rouge. Et j'ai même envie de dire, c'est sûr, comment on pourrait ne pas avoir d'alerte rouge avec de tels cumuls en même pas 3 jours, sur des sols qui, à la base, sont déjà gorgés d'eau ? Ce serait juste impossible. Donc, on en reparlera demain, mais je suis quasiment certain qu'il y aura une alerte rouge demain, ou même vendredi matin, mais vendredi matin, ce sera un peu trop tard, parce que ce sera la fin de l'épisode. Donc, pour prévenir la population, c'est demain, en fait, ou jamais, en l'occurrence. Donc ça, c'est l'accumulation de pluie. Les orages, voilà, bon, ça détermine en quelque sorte où les orages vont s'abattre, des orages qui ne seront pas nécessairement très forts, ou en tout cas forts sur l'aspect diluvien, sur l'aspect pluvieux, et on le voit, en l'occurrence, avec ces cumuls, malgré tout avec ces pluies qui sont souvent orageuses. Mais donc, maintenant, reprenons la synoptique. Pour ce vendredi, on commencera à avoir un assèchement, comme j'en ai parlé hier, sur la France, avec l'arrivée d'une nouvelle dorsale anticyclonique, jusque sur la France, qui commencera à s'approcher. À l'avance, sur la France, on aura un assèchement, avec la goutte froide qui commencera à s'affaiblir, à s'estomper. Donc, assèchement sur la France. Mais on voit bien quand même que ce rail dépressionnaire ne sera, commencera à bien se mettre en place, et être de plus en plus dynamique. On approche, on s'enfonce dans l'automne, donc forcément, on s'approche d'un rail dépressionnaire, de dépression polaire de plus en plus, qui ressemble de plus en plus à une situation typique d'hiver, avec le zonal qui prend de plus en plus de place. On le voit, on le remarque. Et ensuite, donc, samedi, l'anticyclone, la dorsale anticyclonique va donc progressivement s'installer jusque sur le pays, avec l'arrivée d'un temps plus sec et plus doux, sauf, évidemment, on en a parlé hier aussi, ce, donc, Talvet, qui pourrait déborder sur l'extrême nord du pays, donnant une petite perturbation, mais cette fois-ci sur les régions du nord, enfin du nord, du centre-ouest et des régions centrales, jusqu'en après-midi, avant de s'assécher sur le reste des régions, donc en après-midi. Donc, retour au calme, a priori, samedi après-midi. Et donc, ce dimanche, en l'occurrence, avec toujours la carte de GFS, c'est qu'on pourrait avoir une affirmation de la dorsale anticyclonique, mais en parallèle, les dépressions polaires et donc ce flux, ce zonal dynamique, ce système dépressionnaire qui sera très puissant pourrait carrément créer des dépressions, dont une qui, ce dimanche, après-midi et soirée, pourrait donc créer une dépression qui pourrait se creuser et s'approcher du pays, sauf que ce sera quand même relativement loin et ça pourrait ensuite directement remonter sur l'Angleterre davantage pour dimanche. L'Angleterre, donc, aurait potentiellement une petite tempête ce dimanche soir et lundi dans la nuit. D'après la chronologie, on pourrait en tout cas, sur la Bretagne en particulier, avoir un renforcement du vent, si ce n'est un petit coup de vent, mais rien de spécial. Ensuite, a priori, mais ça c'est hypothétique parce que le zonal peut toujours largement pousser pour gagner du terrain et concerner le nord du pays, mais a priori pour lundi, mardi, mercredi prochain. Donc, à une échéance de 5 jours à une semaine, les dorsales anticycloniques pourraient donc gagner le pays pour donner douceur et un temps plus sec et plus stable, sauf évidemment avec une grosse incertitude pour un tiers nord du pays, si ce n'est plus, mais ça, on en reparlera. C'est encore lointain déjà. Concentrons-nous, concentrons-nous, pardon, sur les cumuls de pluie potentiellement exceptionnels, voire même historiques, sur les Cévennes, notamment d'ici à vendredi, avec, comme je vous l'ai dit, une alerte rouge qui est largement plausible. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter et moi, je vous dis très bonne soirée à tous. À plus tard pour un nouveau point. Merci. Merci.